Pergam, l'église compromise, les sept églises de l'Apocalypse, épisode 4. Pergam est la troisième ville et est située au nord d'Éphèse, à environ 24 kilomètres à l'intérieur des terres en partant de la mer Égée. Pergam signifie « élevé » et elle s'élève à une altitude d'environ 305 mètres. Sa position géographique élevée lui concevait un caractère imprenable. De nombreux rois y déposaient leurs trésors pour les garder en sécurité. L'Isimac y déposa un trésor dont la valeur est estimée à 10 millions de dollars. Elle disposait d'une bibliothèque pour rivaliser avec la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, qui contenait 200 000 volumes, selon Plutarch, et qui fut également le siège de la Cour suprême de la province romaine. La présentation de Jésus est une fois de plus appropriée et pertinente. Jésus est présenté comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Cette large épée à deux tranchants était l'emblème de la plus haute autorité officielle, et les proconsuls qui ont régné dans cette région ont été investis de ce symbole de leur autorité. Jésus leur dit « Je connais tes œuvres, et où tu demeures, là où se trouve le siège de Satan ? » Pergam était le siège central de la religion de Satan. Lorsque les Perses ont renversé les Babyloniens, les prêtres babyloniens battus menèrent ensuite une révolte. Mais les prêtres chaldéens durent se retirer et fuir vers l'Asie mineure, et établir leurs institutions principales ici, à Pergam. Cette religion est basée sur leurs revendications, selon laquelle ils auraient fourni un pont entre le ciel et la terre. Le monarque au pouvoir était doté de nombreux titres, dont l'un était Pontifex Maximus. Pont signifiant pont, fex signifiant construire, et Maximus signifiant le plus grand. Mis bout à bout, on obtient le plus grand constructeur de ponts. Lorsque César est devenu empereur de Rome et Pontifex Maximus de la religion du monde, cela constituait un lien de connexion entre les deux Babylones, entre ancienne et moderne, littérale et spirituelle. Pergam jouant un rôle de liaison entre les deux. Ils sont félicités pour avoir le fidèle martyr Antipas, mais ils sont réprimandés car ils ont parmi eux ceux qui retiennent la doctrine de Balaam. Voici un excellent exemple dans lequel Apocalypse renferme un nombre de significations dans certains des mots ou phrases. Afin de comprendre le contexte général, vous devez lire Nombre 22-24, où un roi nommé Balak tente de payer Balaam pour qu'il maudisse le peuple de Dieu. Il est incapable de les maudire, mais il bénéficie des gratifications monétaires. Alors incapable de les maudire, il dit à Balak de les faire pécher, en les séduisant au moyen de l'immoralité sexuelle et de la nourriture offerte aux idoles. Un plan qui fonctionna. L'adage dit, « Si vous ne pouvez pas les battre, alors rejoignez-les. » Comme Satan n'a pas pu battre l'Église pendant la période de Smyrne par la persécution, il a plutôt décidé de s'y joindre. Nous estimons la période de Pergam datant environ de 320 ou 330 à 538 après Jésus-Christ, ce qui concorde avec la prétendue conversion de l'Empereur Constantin. Avant une bataille avec Maxence, il dit avoir vu le symbole d'une croix dans le ciel et a entendu, « Par ce signe, tu vaincras ». Il considéra cela comme un signe pour se convertir. Et Rome passa de païenne à papale, du paganisme à la profession du christianisme. Désormais, un danger bien plus insidieux que les flammes de la persécution subsistent. Des chrétiens boiteux, des loups déguisés en brebis, des gens qui se disaient chrétiens mais continuaient certaines pratiques païennes, mais avec de nouveaux noms ou le prétendu sens qui y est attaché. Beaucoup de gens étaient heureux de leur tout nouveau statut élevé, mais ceci marqua le début d'une séparation entre la majorité compromise et la minorité calomniée et persécutée. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont chrétiens. Aujourd'hui, afin de dépasser les compromis, nous avons besoin de ce qui a été promis à Pergam, la manne cachée de la parole de Dieu. Puissions-nous être fidèles à Dieu et s'accrocher à sa parole et à ses principes et ne pas se laisser influencer par le besoin de popularité et l'approbation des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada